Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, alors là, mesdames et messieurs, j'ai honte, je tiens à présenter mes plus plates excuses auprès de vous. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir accepter toutes mes excuses, parce que j'ai participé à la propagation d'une fake news. Vous vous rendez compte, la semaine dernière, je faisais le malin, ouais, regardez Ashraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, le défenseur de l'équipe nationale, celle qui a réalisé l'exploit de ramener pour la première fois une équipe arabo-africaine jusqu'en demi-finale de coupe du monde. Voilà lui qui se fait littéralement piéger par sa femme, qui lui demande la moitié de tous ses revenus. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est complètement faux. Mais le pire, dans tout ça, c'est qu'ensuite j'ai commencé à dire que Ashraf Hakimi a mis son argent sur les comptes de sa maman. Même ça, c'est faux. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai propagé cette information complètement fausse, qui va sûrement influencer des gens qui vont se marier et qui vont se retrouver à la mairie. « Oui, bonjour mesdames, voulez-vous marier Nanani ? Oui, bonjour monsieur, voulez-vous marier ? » Et lui, il va dire « Ouais, 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 je la marie, mais attention, séparation des biens, tu penses quoi toi ? Tu penses que t'allais me faire comme la femme de Ashraf Hakimi ? T'es malade ou bien quoi ? Allez, allez, séparation des biens. » Et l'autre, il y a la femme qui dit « Ah bon, tu penses que moi, j'allais pouvoir et même vouloir prendre ton argent ? Eh bien si tu veux, séparation des biens. » Et ensuite, c'est la femme qui touche plus d'argent et l'homme qui se retrouve à dire « Ah bah 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 ». Mais oui, c'est du grand n'importe quoi ce que j'ai fait. Donc premièrement, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Et deuxièmement, je tiens à m'excuser auprès de la femme ou de l'ex de Ashraf Hakimi. Parce que j'ai commencé à faire des punchlines en disant que les femmes peuvent être démoniaques, en disant que les femmes peuvent vous vider votre compte. Chose qui est vraie. Mais oui, n'en déplaise à certains ou certaines C'est pas tout le monde Qui a divorcé avec la femme ou l'ex d'Ashraf Hakimi On sait de source sûre Qu'il y a au moins deux femmes Qui font partie des cinq femmes les plus riches du monde Qui sont là Grâce au divorce La femme de Bill Gates a pris combien ? La femme de Jeff Bezos a pris combien ? Alors, allez, allez, allez Et puis tous les footballeurs là Qui se sont fait littéralement vider leur compte On est au courant Il n'y a pas beaucoup de footballeuses Qui se font alpaguer, qui se font vider leur compte Mais bon, je ne vais pas vous mentir La chose est en train de changer Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes Et oui, il y a beaucoup d'hommes Qui se font payer des pensions par leurs femmes Parce que leurs femmes touchent beaucoup plus d'argent qu'eux Les choses sont en train de basculer Donc, le patriarcat commence à perdre de la vitesse Et là, nous pouvons voir À quel point les femmes Commencent à prendre du pouvoir Sachez, mesdames et messieurs Qu'on a pu voir des informations Ici et là Qui disaient Regardez comment la misogynie est en marche Regardez Mais Depuis la nuit des temps Les divorces sont toujours coûtés Très très coûtés Trop cher Pour celui qui avait plus d'argent En tout cas, si tu as fait communauté des biens Ah là 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 Tu vas débourser C'est pour ça que là, cette information Elle a fait aussi beaucoup parler Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés Et qui ont leur bille en commun avec madame et monsieur Et du coup, ils se sont dit Oula ! Attention ! Ça veut dire que là, c'est toujours pas fini Ces histoires de femmes qui volent à l'homme Ou de l'homme qui volent à la femme C'est toujours pas terminé C'est pour ça que cette information a si bien marché Et oui Et moi, je suis tombé dedans En tout cas, tout est faux Voilà Donc, à l'avenir Je vous le dis Il n'y aura plus aucune information Qui sera traitée de la sorte En tout cas, de ma part En tout cas, j'ai un concept Très très lourd Qui va arriver très prochainement Je suis en train de travailler là-dessus Mais bon On présente nos excuses J'espère que vous allez les accepter Ashraf Hakimi n'est pas un héros Mais en tout cas, celui qui a fait Cette information C'est lui le héros Lui, il devrait commencer à écrire des films Des romans Il a berné la planète entière Vous vous rendez compte ? Oh là là Grosse force à lui Mais aussi Ça montre aussi La dangerosité de l'information Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire Lorsqu'on contrôle l'information Et là, on sait qu'il y a beaucoup de médias Qui contrôlent l'information Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les infos que nous avons Sont réellement vraies Ou on n'arrête pas de nous mentir Comme ce qu'on a pu le constater Avec cette affaire ? Ça en dit long Sur les agissements De ces médias Fallacieux Voleurs, menteurs, arnaqueurs Qui m'ont arnaqué Et moi j'ai propagé ça Comme un mouton Comme un Une pourriture Je m'en excuse Enfin, veuillez les accepter Parce que je m'en excuse C'est moi Je m'excuse moi-même Donc veuillez m'excuser S'il vous plaît La prochaine Je fais bien mon boulot Voilà S'il vous plaît Mais n'oubliez pas Que quand même Il y a des femmes Qui sont quand même démoniaques Et qui sont prêtes A vider votre compte Ça c'est la réalité C'est pas tout le monde Qui a la femme Il y a même des mamans Qui sont capables De voler ton argent Donc là Il y a des gens Qui vont prendre Pour exemple Cette fausse information Qui vont aller donner Leur argent A leurs frères A leurs soeurs Ou leur mère Et ils vont se faire vider Quand même Donc faites attention Cette information Elle doit quand même Vous faire un petit peu réfléchir Même si c'est pas vrai